Calitum, c'est donc une collectivité qui regroupe plusieurs communautés de communes de Charente, syndicats mixtes, qui collectent les déchets sur essentiellement le territoire rural de Calitum. Le centre de tri à trion a été créé dans le cadre d'une entente intercommunale avec Grand Angoulême. Pour le coup, ici, nous trions l'ensemble des déchets du département. Ce projet a été initié en 2005. Il a fait l'objet de multiples discussions jusqu'en 2010, date à laquelle nous nous sommes mis d'accord avec Grand Angoulême pour construire enfin ce centre de tri, qui a fait l'objet ensuite de différentes procédures d'enquête publique et d'informations publiques. Les travaux ont débuté ensuite au 15 décembre 2013 et ont terminé le 31 décembre 2014, pour ouvrir enfin au 2 janvier 2015. La capacité du site est de 21 000 tonnes aujourd'hui, en sachant qu'on peut monter jusqu'à 45 000 tonnes par an, si nous travaillons en deux postes semaine, en travaillant 16 heures par jour. Nous avons équipé ce site de deux ponts bascules, un pont bascule d'entrée et un pont bascule pour gérer les flux de sortie, plus un contrôle d'accès qui se trouve ici. Il s'agit d'un pont bascule roc, qui est en fait une structure totalement béton, en béton préfabriqué, qu'on a pu mettre en œuvre très rapidement. En deux jours d'installation, le pont est rendu opérationnel. Le pont bascule est complété, en fait les deux ponts bascules sont complétés de bornes automatiques de pesage, avec des lecteurs de badge. Et puis également, nous avons fourni des portiques de détection de radioactivité, qui permettent d'isoler un véhicule dans le cas de présence de produits radioactifs dans la benne. Au niveau des installations intérieures, nous avons également implanté divers équipements de pesage. Donc on a effectivement plutôt des dispositifs de pesage qui sont installés sous les trémies, notamment on a vu la trémie d'accueil des produits, ce qui permet de séparer, d'ouvrir les sacs, et donc on a installé des pesons sous les bennes. Donc l'ensemble des pesées sont concentrés sur un tableau de commande, qui se trouve dans la salle de contrôle, et donc ils peuvent avoir ici une supervision totale des flux produits lors des opérations de tri. Sous-titrage Société Radio-Canada